Est-ce que vous avez déjà été choqués en entendant que dans la Bible, Dieu interdit la voyance, la médiumnité, la magie, l'ésotérisme ? Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était juste un truc écrit pour nous faire peur. Et je me suis demandé, mais pourquoi une telle croyance limitante ? Est-ce que c'est pour nous manipuler ou bien... Eh bien en fait, il y a une raison. Et ce n'est pas pour nous limiter, mais c'est pour nous protéger. Et ça prend tout son sens quand on comprend comment est décrit le monde spirituel d'après la Bible. On regarde ça, c'est parti. Comment imaginez-vous notre univers ? Il y a cette dimension physique sur laquelle on vit, la planète Terre. On peut concevoir aussi qu'il y a une dimension spirituelle. Et ce tout forme l'univers. Alors attention, Dieu et l'univers, ce n'est pas la même chose. Dieu est le créateur, l'univers est la créature. D'après la Bible, Dieu est tout-puissant, il est au-dessus de sa création. Avec cette conception, on peut donc imaginer qu'il y ait des esprits, des anges, des guides, des saints, qui soient là pour intercéder pour nous auprès de Dieu. Mais, attendez une minute. Vous vous souvenez de la prière du Notre Père ? Juste les trois premières phrases. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière que Jésus nous a enseignée et qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Vous remarquerez que dans cette prière, on doit demander à Dieu que son règne vienne. Ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore de ce monde. Dieu n'est pas encore le roi de ce monde. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, Jésus le confirme. Avant sa crucifixion, quand il se retrouve devant le gouverneur romain Pilate, il lui dit « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Ça veut dire qu'il y a deux royaumes différents, dans deux mondes différents. On dit que Dieu est saint, et saint signifie aussi « mis à part ». Concernant le roi de ce monde, Jean, l'un des disciples de Jésus, a écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Littéralement, on lit que le monde gît dans le mal. Dans d'autres versets, on peut lire que le prince de ce monde, c'est le diable, que c'est un être spirituel, que c'est un ange qui s'est révolté contre Dieu, et qui se présente à nous comme un ange de lumière. Actuellement, notre monde est soumis au diable, et le diable a un droit légal sur nos vies dès notre naissance. Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé faire une chose pareille ? La réponse est le libre arbitre. Dieu nous a laissé le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Il nous a laissé le choix de lui obéir ou de lui désobéir. Et ce choix est représenté par le fruit défendu dans le jardin d'Éden, où l'homme choisit à ce moment-là de devenir lui-même son propre Dieu, de décider pour lui ce qui est bien et ce qui est mal. Ce jour-là, l'être humain fait un pacte avec le diable, parce qu'il écoute ses paroles et il les croit et il agit, en suivant la voie que le diable lui propose. Et Dieu respecte le choix de l'être humain, qui veut vivre sans Dieu ni maître. Et à ce moment-là, Dieu se sépare de l'être humain. On se retrouve donc dans cet univers sans Dieu, mais avec la présence de ces anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et ces anges, à ce moment-là, deviennent des démons. Et ces démons sont bien plus puissants que nous. Dès le début de l'humanité et dans toutes les civilisations, l'homme a la pensée de l'éternité. Il recherche quelque chose de supérieur, de divin. Et le premier contact qu'il peut avoir, spirituellement parlant, ce sont ces démons. C'est ainsi que naissent les croyances en plusieurs dieux que l'on peut voir émerger dans de nombreuses civilisations et qui parfois présentent même des points communs d'une civilisation à une autre. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Dans les générations passées, Dieu a laissé les pays suivre leur propre voie. Et même si nous sommes séparés de Dieu, Dieu nous montre qu'il est bon en nous donnant les différentes saisons, en nous donnant la nourriture et en nous faisant connaître la joie sur cette terre. Mais Dieu nous aime bien plus que ça. Il a choisi de se révéler, de se manifester dans notre monde pour nous retirer du royaume du diable et nous ramener dans le royaume de Dieu. Et pour marquer la différence, il s'est révélé progressivement. D'abord, en choisissant le peuple d'Israël, c'est là qu'il a donné les dix commandements, dont le premier, « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Parce que adorer les autres dieux, c'était adorer les démons. C'est aussi à ce moment-là qu'il va donner les interdits concernant la voyance, la divination, en disant au peuple d'Israël, « Vous n'imiterez pas ce que les autres pays font. » « Vous êtes à part comme moi je suis à part. » « Vous êtes saint comme moi je suis saint. » Et alors que le peuple d'Israël voit des miracles, alors qu'ils ont les commandements de Dieu, malgré tout, ils n'arrivent pas à obéir à Dieu. Ils désobéissent, ils sont esclaves du péché. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé à ce moment-là qu'il enverrait un roi éternel, un sauveur pour tous les pays du monde. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ qui est venu à nous dans notre monde. Dès le début, il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui, qu'il avait été envoyé pour libérer ceux qui étaient esclaves du diable, ceux qui étaient esclaves du mal. Partout où il allait, Jésus annonçait le royaume de Dieu. Il le manifestait à travers des guérisons, à travers des exorcismes. Il demandait aux gens de se repentir, c'est-à-dire de demander pardon pour les péchés et de faire le choix d'obéir à Dieu et de le suivre. Alors que Jésus n'est même pas de ce monde, qu'il est innocent, qu'il est pur, il se fait crucifier. Pas par hasard, juste parce qu'on ne l'aimait pas, mais c'était le plan de Dieu pour qu'à travers la souffrance, Jésus prenne la malédiction sur lui une fois pour toutes. Alors que Jésus aurait pu fuir cette souffrance, il a accepté. Il a accepté le plan de Dieu et il a obéi jusqu'au bout. C'est le seul être sur terre à avoir réussi cet exploit. Et Dieu le ressuscite après le troisième jour et il l'élève en tant que roi des rois. Et là vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que ça change pour ma vie ? Eh bien, vous avez toujours le libre arbitre. Jésus s'est donné pour vous. Vous êtes libre d'accepter ce cadeau ou de le refuser. Si vous voulez l'accepter, vous devez d'abord reconnaître que vous en avez besoin parce que vous avez désobéi à Dieu et parce que vous n'arrivez pas à lui obéir par vos propres forces. C'est aussi la décision de faire de Jésus Christ le roi de votre vie dans tous les domaines. Alors à ce moment-là, vous devenez un citoyen légitime du royaume de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Et quand vous faites ça, il se passe quelque chose d'incroyable spirituellement. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous recevez l'esprit de Dieu en vous et vous n'êtes plus séparés de Dieu. Le lien entre vous et Dieu est restauré. Il ne vous paraît plus aussi lointain. Et comme le lien direct avec le Créateur est restauré, vous n'avez plus besoin de parler aux anges, aux guides, aux saints, aux dieux anciens, aux êtres de la nature, aux esprits. Vous n'avez plus besoin d'outils, plus besoin de cartes, de pendules, de cristaux. Vous n'avez plus besoin d'augmenter vos vibrations, d'équilibrer vos chakras, de faire des méditations d'ancrage. Le lien est restauré. Ce n'est plus une question de contrôle ou d'être souverain de sa propre vie, mais c'est une question de confiance en votre Père Céleste qui va vous restaurer l'esprit, l'âme, le corps et vous préparer pour le royaume de Dieu. Et dans cette vie, vous ne serez pas un surhomme, vous ne serez pas un super spirituel. Vous aurez des épreuves, des difficultés, mais vous aurez la garantie que Dieu sera avec vous tous les jours et qu'il agira dans votre vie. Vous êtes encore sur terre, mais une fois cette vie terminée, vous retournerez à la maison, vous retournez dans le royaume de Dieu. On comprend que les techniques ésotériques sont du domaine de notre monde et donc appartiennent au royaume du diable. C'est pourquoi la Bible condamne ces pratiques. Mais cette situation ne va pas durer éternellement. Jésus a dit qu'un jour, il reviendrait pour juger le diable, les démons et tout ce qui lui appartiennent. Ce jour-là, il établira une nouvelle terre, des nouveaux cieux sous sa royauté. Si vous avez été touchés à la suite de ce message, arrêtez de faire ce qui est interdit par Dieu. Demandez-lui pardon. Parlez à lui simplement avec vos mots. Et je veux proclamer au nom de Jésus-Christ que ce sera le début d'une nouvelle relation qui changera votre vie.